Bonjour à vous, ODF Notes, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin en vie dans le monde, qui est l'actualité des dernières observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Au sommaire de cette édition, concernant les infos d'ODH TV, je tiens à vous signaler que ce Matin en vie est l'édition octobre-novembre 2019. Poursuivons le sommaire de cette édition. Dans le courrier des ODF Notes, c'est Rami Fauchereau, ufologue, reporter d'ODF TV pour le département de Lyon, mais également président de l'association d'études des phénomènes aériens. Et aussi Eric Zurcher, ufologue, qui répond à une question qui a été envoyée il y a quelque temps par un auditeur, qui demandait si dans les cas de RR2 et RR3, les OVNI projetaient une ombre au sol. Dans la rubrique Culture OVNI, c'est Gilles Durand qui, une fois de plus, vous partage ses trouvailles ufologiques en plein cœur du local du sceau. Par la suite, Eric Zurcher vous parlera du premier cas de rencontre rapprochée du quatrième type qu'il a recensé. Nous passerons par la suite aux annonces des partenaires avec une petite surprise concoctée par Jean-François Primault, reporter du Québec, et Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle. Et dans la question de cette édition, c'est Bruno Bousquet, ufologue, et Thierry Golin, président de l'association OVNI Languedoc, qui y répondront. Puis nous passerons par la suite aux dossiers de cette édition. Dans les cas d'observations d'OVNI que tu as reçus, que tu as enquêtés, est-ce que les OVNI, lorsqu'il y avait rencontre rapprochée du deuxième type ou du troisième type, est-ce que tu as demandé aux témoins si ces objets projetaient une ombre au sol ? Non, je n'ai jamais pensé à ne pas parler de la notion d'ombre, et le témoin ne m'en a jamais parlé non plus. Ne m'en a jamais parlé, aussi bien pour aller à deux clés à R3. C'est une bonne question. Si on n'entend jamais parler de ça. Non, tu vois, tu me poses la question, je fouille à toute vitesse dans ma mémoire, et je n'ai pas de souvenir d'un témoin, genre qui était au sol, qui se baladait dans une plaine, et qui a vu une ombre passer au-dessus, et il a levé la tête, et... Est-ce que tu penses que ce serait une question à rajouter ? Ah oui, oui, c'est une question, puisque justement, il y avait une célèbre photo, je ne sais plus, je crois que ça a été aux Etats-Unis où elle a été prise, où il y avait une soucoupe volante avec l'ombre qui suivait. Et on avait pourtant réussi à montrer que c'était un fake, ou une méprise, enfin c'était un montage avec un bouton, une sorte de bouton, et que l'ombre avait été rajoutée. Donc c'est très important, à partir du moment où il y a une ombre, parce que s'il y a une ombre, même en plein soleil, ça prouve qu'il y a un objet quelconque. Et que c'est matériel. Que c'est matériel, voilà. Alors c'est marrant parce que dans les dessins, moi j'ai, par réflexe si tu veux, j'ai parfois fait l'ombre, parce que c'est logique de notre point de vue, de faire l'ombre. C'est ce qui donne de la réalité au dessin aussi, si tu fais un dessin sans ombre. Par exemple, quand tu as des entités qui lévitent, il y a une façon de faire l'ombre avec une distance avec les pieds, ce qui montre qu'elles lévitent. Mais si tu fais l'ombre à ras des pieds, automatiquement, tu vois que ça touche terre. Ah oui, il y a eu une période où il y avait plein de soucoupes McDo. Une jaune, une verte, une rouge, une bleue. Elles étaient toutes différentes. Moi j'avais une verte. Voilà, c'était, c'était, dedans, ça avait des Happy Meals, dedans. Voilà. C'est vrai que toute personne le sait, ça, qu'il y avait des Happy Meals dans les soucoupes. Ouais, ouais. À part ceux qui ont connu. Ouais, ouais, c'était dans les années 80, ça. Voilà. Non, il fallait que tu colles tout, hein, pour que tu as filé sans rien. Il fallait que tu colles les logos McDo et tous les personnages de McDo, tu sais. Voilà, une autre soucoupe volante de chez McDo, qui n'a même pas été collée, on n'a même pas collé les autocollants, ça peut venir. Voilà, donc, voilà. Voilà, une soucoupe volante, bien avec un joli dôme de chez McDo. Mais je dis, il y en a eu d'autres couleurs, il y a eu rouge, il y a eu, là on avait la bleue, donc c'est la jaune, il y a eu une orange, il y a une verte, c'est sûr. Et j'ai eu la verte aussi. Non, il y a pas une chose. C'est comme le truc que j'ai trouvé avec Rémi, là. Le truc de discothèque, là. Il faut Astro, ou Astro, il faut. Ah, je sais pas, c'est votre journal de 1947. Donc là, je pense qu'il doit y avoir un truc sur les soucoupes. Sport, dépêche, lui, dépêche. Le plan marchand. Ah, maintenant, il n'y a rien derrière. Si on sort... Un objet volant non identifié se serait écrasé près de la petite ville de Roswell au Nouveau-Mexique. Voilà, donc votre journal de 1947. Voilà. Comme quoi, on trouve tout, n'importe quoi. Voilà, ça, en fait, ce sont des exemples, d'objets. Les trouvailles de GDD ou de Gilles Durand reprendront en 2020. Dans la prochaine édition, il vous parlera de livres neutres en ufologie. Donc, le premier cas de RR4, il apparaît pendant la vague de 1954, mais en Angleterre, avec un témoin adjacent, ce qui est extraordinairement rare dans les RR4. Dans les RR4, tu n'as plus de témoins multiples. Non. Et tu n'as plus de traces. Et tu n'as plus de témoins adjacents. Peut-être que ça tombe à 1%. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Là, tu as le gars de barrière qui voit la voiture passer avec un truc lumineux énorme dessus. Et le gars va se mettre dans le fossé ou je ne sais pas quoi. Enfin, la voiture va être emboutie. Et c'est un officier de la Navy en plus. Et en plus, il est inducté. Il se souvient de ce qui s'est passé. De sa conversation avec l'entité, qui est mensongère évidemment. Et de tout le reste. On est en 1954. C'est le plus ancien cas où vraiment on peut parler de RR4. Que j'ai retrouvé. Bien que tout ça n'existait pas à cette époque. Il n'y a pas quand même entendu. Mais après, tu as d'autres histoires. Mais ce n'est pas vraiment des RR4. Ça ressemble plus à des... Donc on est très loin du marqueur médiatique qui est Barney Hill. Eh bien, oui. Eh bien, oui. On est bien avant. Ça a été annoncé bien avant. Et on n'a pas fait gaffe. Comme toujours. On n'a pas fait gaffe. On a vu sans... Ce que j'appelle voir sans voir. Tu vois, mais tu ne tires pas les conséquences. Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle sur la radio FM Lévy, C.J.M.D. 96.9, nous a transmis le programme des émissions de ce mois-ci. Je tiens à rappeler que l'émission Zone Parallèle ne traite pas que d'ufologie. Il y a aussi les phénomènes paranormaux, les faits insolites et étranges. Je tiens à rappeler que cette émission est québécoise et est donc diffusée heure Québec de midi à 14h, soit heure française de 18h à 20h. Ainsi, le 9 novembre, Raymond Choquette de la page Facebook L'Insolite et l'Étrange se rencontrent et Rebecca Guénette vous parleront d'ufologie et de l'événement du 30 novembre 2019. Le 15 novembre, vous interviendrez en fin d'émission sur les mémoires de l'ufologie francophone. Le 23 novembre, Pierre Brunet vous parlera des géants et des fossiles insolites. Et le 30 novembre, émission spéciale sur la zone insolite avec également un hommage à Jean Cazot. Je tiens à préciser, si vous voulez suivre les différentes informations ou événements, rendez-vous sur le site et la page Facebook Zone Parallèle. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Carole, sais-tu quoi? J'ai le goût de faire découvrir le studio aux ODH Nôtes. Est-ce que ça te tente? Ben oui. Parfait. Vous êtes prêts? C'est maintenant que ça se passe. Pointe la caméra, puis on fait le visite. Let's go. Il y a une émission qui est présentement en ondes, donc on ne peut pas rentrer dans le studio avant le tel, mais c'est d'ici que ça se passe. Ici, on a le bureau. Ceux qui dirigent, ici, derrière cette porte qui est fermée, ce qui est fermé, c'est le bureau du patron, Guillaume Ratté-Côté. Il y a tous les espaces qu'il y a ici. Tous les animateurs pour travailler, avoir le petit coin pour travailler sur les émissions. Et là-ci, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Présentement, ils sont en ondes parce qu'il y a une émission qui roule en ce moment. Ça ici, c'est le bureau de production. Si on a des publicités à tourner ou une préparation pour la mise en ondes à rajouter dans le logiciel de l'autre côté, on installe ça ici. Ensuite, on s'en va de l'autre côté et là, on prépare notre mise en ondes plus complète. Et puis, il faut avouer que je suis arrivé, mon Dieu, je suis arrivé physiquement en ondes dans le studio. C'est une première. C'était une excellente émission aujourd'hui. On l'a reçu Marc Saint-Germain. Moi, j'ai apprécié la présence de Marc. Mais même si l'émission dure deux heures, je te dirais que j'aurais préféré que ça dure encore un heure de plus parce que j'avais encore plein de questions pour Marc. Il y avait tellement de questions. Il y avait des gens qui me posaient des questions aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'était quand même beaucoup. On n'a pas eu le temps de répondre vraiment à tout le monde. Non. C'est tellement passionnant, surtout les enquêtes du Mufon. C'est assez exceptionnel. Mufon Québec, mais en fait, Marc est devenu pour Mufon Canada parce qu'il s'occupe aussi. Il a upgradé un peu. Oui. Mais ils ont des bons protocoles d'enquête aussi, Mufon Québec. Je sais que c'est comme ça à travers le monde, la façon de fonctionner un peu partout. Je sais que moi, j'ai remis des cas comme à Mufon en Suisse parce que je ne pouvais pas me déplacer. J'ai demandé à Bruno Mancosi, qui est Mufon en Suisse, qui est d'ailleurs Gilles Thomas, qui m'a référé au DHTV. C'est lui qui m'a référé, Bruno, pour le cas, la suite parce que je ne pouvais pas me rendre sur place. C'est quand même loin pour un cas, mais c'est un cas exceptionnel aussi, ce qui se passe en Suisse. Je l'ai référé. Il m'a référé. Et c'est Bruno qui a pris la suite. Si vous voulez avoir plus d'informations, restez. Suivez-nous sur Facebook, les médias sociaux et la radio. C'était Jean-François Primoire avec Carole Lozé pour Zondes Parallèles et au DHTV. Au revoir. Merci. Bye bye. Le samedi 30 novembre 2019 se déroulera un événement hors du commun qui s'intitule La Zone insolite, de 13h à 20h30. Animé par Raymond Choquette, de la page Facebook L'insolite et l'étrange se rencontrent. Et animé également par Carole Lozé, de l'émission de radio Zone Parallèles. Cet événement proposera de multiples conférences, dont la conférence de Martin Janta, de René Chabot, de Jean Morissette, de Donald Cyr et de Linda Boivin. Avec la participation spéciale de Yann Vanney, Bruno Lefebvre et Richard Glenn. Le lieu, hôtel Loiselière-Lévy, 165A, route du président Kennedy, autoroute 20, sortie 325, Lévy, Québec. Pour plus de renseignements ou d'informations, veuillez cliquer sur le lien affiché en dessous de cette vidéo. Comment voyez-vous l'ufologie des années 20, c'est-à-dire des années 2020, la prochaine décennie ? 2020, c'est demain. Il n'y a rien qui va bouger. Comme il n'y a rien qui bouge depuis tant d'années, j'ai l'impression qu'on tourne en rond parce qu'on n'a pas pris le problème par le bambou, je crois. Il n'y aura pas une ufologie des années 20. Il y en aura plusieurs. Il y aura toujours les débiles de base qui se contenteront de rester derrière leur ordinateur et de taper sur le clavier que personne n'a rien compris mais qu'eux ont la vérité. Bon, ceux-là, on ne pourra pas faire grand-chose pour eux. Il y a plein d'enquêteurs qui ont essayé plein de théories, validées ou pas validées. Je pense qu'il n'y a personne qui a pris le relais aussi. La garde avec ses failles, mais eux avec la science-fiction, Aimé Michel à l'époque avait leur tour tenu. Bon, ils se sont plantés tous plus ou moins, mais ils avaient au moins essayé quelque chose alors que nous, ça fait quelques années qu'on ne tente rien. C'est un petit peu dommage aussi. Donc, je pense que l'avenir, si on ne prend pas le problème avant le corps maintenant, je ne sais pas comment ça pourrait évoluer. Et puis, il y aura des ufologues qui essaieront de vivre leur passion le plus raisonnablement possible. Ça sera multiple, tu verras. À mon avis, ça ne changera pas par rapport à aujourd'hui. Il y aura très peu de changements. Passons dès maintenant à la troisième partie de cette édition, Le Dossier. Au cours des précédentes éditions de Matin en Vie dans le Monde, je vous avais fait part des réflexions autour du ou des phénomènes OVNI, avec les interventions de nombreux ufologues, de veilleurs, de témoins. Mais commençons tout d'abord par une nouvelle série. La série s'intitule Brouillage. Dans cette nouvelle série, nous allons nous intéresser et vous partager différents thèmes autour du brouillage humain, du brouillage culturel, du brouillage médiatique, en passant par les influences ou les influenceurs, mais également les interprétations d'observations ou les mésinterprétations. Mais également les méprises, les tableaux de la Renaissance, les pictogrammes de la préhistoire. Bref, avec les interventions d'Éric Zurcher, ufologue et auteur de nombreux ouvrages sur les rencontres rapprochées du troisième type en France, mais également en Italie et dans le monde, mais également amoureux de l'histoire de l'art. Et Gilles Durand, membre du SAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques en France. Au début de ton livre, avant que tu mentionnes les cas d'observation, tu mentionnes, et c'est très bien que je te pose la question, puisque tu as fait des études d'histoire de l'art, il y a des tableaux de la Renaissance, ou même d'avant ou d'après, où il y a dans le ciel des semblants de soucoupes volantes ou autres. Est-ce que tu pourrais éventuellement aborder ce sujet ? Il y a un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Quand on fait remonter la possibilité d'apparition ovni dans l'histoire au-delà du XIXe siècle, c'est que plus on remonte dans l'histoire au fil du temps, et plus le contexte évanoui disparaît. Jusqu'à arriver, par exemple au Néolithique, où il reste des pictogrammes, effectivement, mais il n'y a plus de contexte, il n'y a aucun document écrit, bien entendu, il n'y avait pas d'écriture. Et même les spécialistes du sujet, soit ne sont pas d'accord entre eux, soit te disent « on ne sait pas », ou alors on émet une hypothèse comme ça qui devient une sorte de vérité, mais en vérité, ils n'en savent rien. Donc il faut faire très 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 attention. Ça a été mon travail à l'EPI pendant toutes les années d'existence de l'association, puis même avant et même après, parce que c'est pas parce que l'association a existé que j'ai commencé à m'y intéresser, je m'y intéresser depuis le début, et c'est pas parce que l'association n'existe plus que je n'ai pas continué à m'y intéresser. Ce qu'il y a, c'est que c'est ça le problème. Les tableaux dans lesquels on voit soi-disant des ovnis, ou la tapisserie de Beaune, qui en fait c'est le chapeau d'un prélat, parce que ce prélat a payé pour que cette tapisserie existe, donc il fallait faire voir que c'était lui qui l'avait payé. Et donc on avait mis le chapeau du prélat, un chapeau de cardinal, donc ce chapeau qui est un petit peu une toque comme ça, avec un bord très très large, ça fait une belle soucou, plus de profil. D'autres que sur le tableau, il n'y a pas les petits pompons, parce que les vrais, à l'époque, donc au XVIe siècle, les chapeaux de cardinaux, il y a des petits pompons qui tombent comme ça sur les côtés. Ça a été démonté, sauf que dans LDLN, c'est considéré comme un vrai ovni, avec une couverture de LDLN en couleur à l'époque, c'était rare. Alors que Patrice Vachon, de la Drupe, donc à Dijon, lui a bien démonté que c'était, et démontré que c'était un chapeau de prélat. Parce que Chiffé, l'enquêteur de LDLN, lui, il a été droit au but, hein. C'est de la secoupe, pas de problème. Mais il y a un site italien, comment il s'appelle, Kyogui, ou Kyogu, le gars, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a tout un site où tous les tableaux qu'on a interprétés comme faisant apparaître des soucoupes, ils démontent tout. Ils démontent tout, de Dekhani, le soi-disant Spoutnik. Alors, Spoutnik, c'est rien du tout. Par exemple, parlons de Spoutnik. Celui que t'as montré hier, qui est sur le livre Veni dans le ciel de Bourgogne, il y a aussi un tableau. Ah bah c'est Dekhani, ça. Donc ça, c'est en ex-nus-uslavie, si je ne m'abuse, ou en Roumanie, je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Ça présente la lune et le soleil, avec un personnage dedans, c'est vrai. Mais c'est juste une interprétation religieuse. Et ça, on le retrouve partout, on en retrouve plein. Et alors, pour ce dont tu parles, là, c'est le Quattrocento, c'est-à-dire le 15e siècle à Florence. Alors, ça tombe bien parce que je suis d'origine florentine et que je connais bien la ville. Moi aussi, quand j'avais 20 ans, j'ai marché là-dessus. C'est-à-dire qu'il existe une dizaine de tableaux, qui sont des tableaux religieux, où tu vois dans l'arrière-plan, dans le ciel, un espèce d'objet qui ressemble effectivement à une soucoupe volante, un noir, un ovni. Et même, des fois, tu vois une espèce de rayonnement comme ça, dessous. Tu te dis, ah ben, voilà. Alors, moi, le premier, j'ai marché quand j'avais 20 ans là-dessus. Et puis, comme je descends, enfin, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, je descendais tous les ans à Florence. Et je connaissais beaucoup de monde là-bas. Donc, j'étais souvent aux offices, évidemment. Et puis, je me suis fait introduire par rapport à un spécialiste qui connaissait très très bien ça, parce que c'est connu, évidemment. Et alors, évidemment, je suis tombé un peu de haut à l'époque. Le gars est parti d'un éclat de rire. Et puis, il m'a sorti de la documentation. Il m'a expliqué ce que c'était. Et j'ai pris ça, comme beaucoup, pour un ovni, parce que j'ignorais le contexte. C'est toujours la même histoire. Alors, le contexte, il est très simple. C'est que des grandes familles faisaient faire des tableaux pour des chapelles qu'elles avaient souvent dans des cathédrales ou de grandes églises, pour un parent proche. Donc, elles faisaient faire un tableau et elles payaient l'artiste, naturellement. Et il y avait souvent, dans les familles, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait souvent un enfant qui avait pris la branche ecclésiastique, si tu veux. Et c'est lui qui mettait la main à la poche, vraiment. Et pour le remercier, l'artiste faisait son chapeau, un chapeau de cardinaux, souvent, qui ressemble, effectivement, quand tu les vois, c'est exactement ce qu'il y a sur le tableau. Et ça ressemble totalement à un ovni. Et alors, le petit rayonnement, entre guillemets, que tu vois dessous, c'est la grâce qui émane du personnage. Il faut aussi revoir le documentaire où Yanis Delianis parle de tout ça et il démonte l'affaire de Deschani. Il démonte un certain nombre de cas, comme ça. Mais, donc, dans ce site italien, tout est démonté, c'est vachement bien. Mais il te démontre, par A plus B, il donne tous les éléments pour comprendre ce qui est représenté sur le tableau. C'est simplement religieux. Mais sauf qu'on ne va pas tout de suite... Parce que c'est un ovale avec quatre rayons qui vont vers le sol, c'est une soucoupe volante. Non, c'est juste une interprétation religieuse d'un fait qu'on retrouve dans la Bible. Dans les évangiles, généralement, ou dans les évangiles. C'est tout. Il faut arrêter de gamberger sur des trucs où on n'a pas à gamberger. Alors, tu en as une dizaine comme ça qui sont bien connus. On a les noms, hein, on a le nom de l'artiste, évidemment, même s'il ne signait pas, on ne signait pas toujours à l'époque. Mais on a le nom de l'artiste qu'il a fait, qui n'est généralement pas un artiste des plus connus. Mais il y avait foison en Florence. Et il y a des documents encore où on a payé l'artiste. Et je crois qu'il y a même des endroits où il dit, voilà, c'était une façon pour lui de remercier le principal donateur. Je cite ces exemples-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit encore sur Internet, à droite, à gauche, des sites où on te dit, voilà, c'est la preuve qu'il y a un ovni. Non, il y a surtout une ignorance du contexte. Sauf que l'ufologue, moyen, excusez-moi, mais je vais être très vulgaire, et vis-à-vis des ufologues, là, je vais me faire des ennemis à vie. Mais je suis désolé, la plupart des enquêteurs n'ont pas suffisamment de connaissances générales pour interpréter correctement ce que certains témoins leur disent, ou ce que certains documents leur montrent. Je suis désolé. Il y en a qui sont très éduqués, qui ont plein de choses, qui sont dans leur tête, qui ont appris plein de choses, et qui savent bien, si tu veux, même s'ils défendent l'hypothèse extraterrestre. Il n'empêche qu'ils ne sont pas dupes de certaines choses. Évidemment, tu vas au-devant de gros, gros problèmes, et tu tombes de haut. Si tu es honnête intellectuellement, tu tombes vraiment de haut, des fois. Comme tout, c'est arrivé à tout le monde, même au... Enfin, je veux dire, tu as des gens, j'ai discuté avec des gens, même Michel me disait, des fois, je me suis fait avoir. Personne n'est à l'abri. Mais évidemment, tu ne connais pas le contexte. Et toi, tu arrives avec ton... Pas ton idéologie, mais tu arrives avec ton... Tes connaissances. Tes connaissances et ta culture qui est un peu préformatée. En plus, tu t'intéresses à ce sujet. Tu vas avoir tendance à voir ça tout de suite. Parce que d'autres, ils auront des nuages dans le ciel. Tu as un tableau de Piro de la Francesca, qui est très connu, où tu vois, effectivement, c'est des nuages lenticulaires qu'il y a derrière. Ça, c'est certain. En plus, dans le coin où il peignait, c'est classique. Il y en a plein, plein, plein. Et par exemple, Fernand Lagarde, je crois que c'est de mémoire. Il me semble que c'était lui. Il s'était fait avoir sur un dessin de ses tableaux. Alors, en plus, tu ne regardes pas le tableau, tu fais le dessin comme ça, en noir et blanc. Tu as vraiment l'impression d'un objet qui est là. Oui, mais... Alors, ben non. Eh ben non, c'est un nuage lenticulaire. Voilà. Donc, il faut faire attention. Voilà. Et en fait, c'est aussi le besoin de justifier que les ovnis ne datent pas que de 47. Tu vois ? C'est essayer de justifier. Donc, quand une histoire se racontait, de village en village, elle était peut-être un petit peu déformée. Et finalement, ça devenait une sorte de téléphone arabe. Le problème, il est là. C'est que... C'est... Quand tu parles, comme tu disais, c'est du vieux français. Les mots... Ou alors, c'est du vieil espagnol, c'est du vieil... Hollandais. C'est des vieilles d'angles, quoi. Dont certaines n'existent même plus. Je suis sûr. Et c'est un grand classique en histoire. Plus tu remontes, et plus le contexte diminue. Et on en arrive à un moment où il n'y a plus de contexte. Donc, tu peux raconter effectivement tout ce que tu veux. C'est pour ça que dans le bouquin, j'ai mis cette espèce d'objet-là. Enfin, de sculpture, pardon. Qui a été découvert il y a quelques années en Russie. Et qui ressemble à une gigantesque soucoupe. Et ils sont en train, là, de faire des fouilles, de dégager ce truc-là. Et alors, tout le monde s'est précipité, encore une fois. Mais, attention. Il faut regarder le contexte. J'ai une idée bien précise là-dessus. On est sans doute très loin de l'histoire d'OVNI. Encore une fois. Et c'est pareil pour les pictogrammes, donc, qui remontent au néolithique et même au paléolithique, au-delà, pour certains. Et c'est tiré de dessins qu'avait fait Aimé Michel. Je les ai reproduits pour certains d'entre eux. Je les ai mis là. Quand tu discutes avec des spécialistes de la question, ils te disent eux-mêmes que des fois... Alors, des fois, c'est évident. Ils savent ce que c'est. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils recoupent. Puis, des fois, on ne sait pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est nécessairement... Mais c'est vrai qu'il y a des dessins étonnants. Des fois, vraiment, on dirait un OVNI qui part comme ça. Mais, instruit par l'expérience du contexte ou de l'absence de contexte, je dis toujours qu'il faut faire attention. Dans le prochain épisode de la série Brouillage, nous aborderons les interprétations et mes interprétations des dessins des cas d'observation d'OVNI. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je tiens à remercier les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également Jean-François Primo, reporter du Québec, et Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle sur la radio CJMD 96.9, Lévis. Mais également les partenaires proches, donc les amis d'ODH TV, et vous autres, ODH Note. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition. Soyez très vigilants. N'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada